Allez bonjour et bienvenue sur Univers Simu ! Pour une fois on va revenir un petit peu au monde de la simulation même si le jeu ne comporte pas le mot simulator dans le titre, à l'instar de Bunker Simulator pour ne citer que lui, le jeu précédemment testé. Là on va revenir sur de la vraie simulation en tout cas quelque chose qui s'en approche avec de la simulation de trafic routier. Alors pas question de conduire aujourd'hui, nous on va gérer le trafic et surtout la gestion des routes dans un tout petit jeu qui s'appelle Mini Motorways donc qui est développé par Dinosaur Polo Club, un petit studio indépendant, tout ça s'est développé sur Unity, il y a une interface qui est claire et limpide avec des options très simples aussi mais efficaces où on va pouvoir régler, tout à l'heure je me plaignais par exemple de pouvoir, dans certains jeux on ne pouvait même pas régler les paramètres vidéo, voilà ici on peut, on peut régler l'audio, on peut régler les langues, ça parle quasiment toutes les langues, il y a même un mode daltonien parce que le jeu est très très haut en couleurs et ça peut perturber la vision donc des personnes qui sont daltoniennes, donc là tout ça s'est pris en compte, c'est un jeu qui est hyper bien peaufiné et fini. Alors le principe du jeu, on va y aller tout de suite, hop on va mettre jouer, par défaut quand on commence on a trois cartes, je vais prendre la première qui vient Los Angeles, le jeu nous place dessus, je vais me mettre, en pause tout de suite, juste le temps de vous expliquer un petit peu le principe et oui parce qu'il y a un mode pause dessus, histoire de cogiter un petit peu, vous avez ici sur la partie gauche, une maison avec deux bagnoles et un petit bout de route, vous avez un bâtiment là en plein en bas, vous avez un centre commercial, un lieu de travail, appelez ça comme vous voulez, moi je disais que c'était le lieu de travail et que c'était les personnes qui devaient aller sur leur lieu de travail, voilà. En tout cas les voitures et bâtiments jaunes, enfin les voitures jaunes vont dans les lieux de travail jaunes et ensuite vous allez voir que ça va se complexifier puisqu'on va avoir différentes couleurs. Moi mon but c'est de créer les routes, si je clique ici en bas on voit j'ai le droit à 25 blocs par défaut de routes donc je peux tracer ma route comme ça voilà et relier donc mes voitures jaunes au lieu de travail jaune. J'ai également la possibilité de mettre un pont puisque là on voit qu'il y a un petit bout de rivière, Los Angeles River donc je peux faire traverser ce bout de rivière. On a également des autoroutes, on a des feux tricolores et on a même des ronds-points. Tout ça ça vient pas comme ça comme par magie, enfin si, ça vient toutes les semaines. Il y a une gestion du temps, là on est dimanche, vous allez voir je vais avancer un petit peu le temps et ça va faire lundi, mardi, mercredi etc. Et arriver à l'autre dimanche je vais, le jeu va me donner le choix soit d'avoir 20 routes supplémentaires avec des autoroutes ou soit par exemple 10 routes supplémentaires et deux feux rouges. A chaque fois c'est totalement aléatoire et c'est à vous de donc de conserver votre votre potentiel donc de construction pour pouvoir venir faire tout le réseau. Le réseau vous pouvez donc là on voit que je me suis amusé à construire. Si j'ai besoin d'avoir des blocs supplémentaires je peux également supprimer et je récupère du coup les blocs. Donc là par exemple tous les blocs que j'ai fabriqués, voilà là je suis revenu à l'état initial, j'ai bien mes 25 blocs. Alors je vais mettre en lecture et puis on va y aller comme ça, d'ailleurs c'est beaucoup plus simple à comprendre. Pour l'instant il n'y a rien de méchant, juste vous venez de voir un truc qui vient de se passer, il y a des blocs de maisons et des lieux de travail ou centres commerciaux, appelez ça comme vous voulez, qui spawnent de manière aléatoire que ce soit en emplacement ou en couleurs. Donc là j'ai une habitation qui vient de spawner, qu'il va falloir que je raccorde au réseau routier pour que les gens puissent aller travailler. Vous voyez au passage que là le bâtiment il est demandeur, il a un petit point de map dessus, ça veut dire que là il a besoin d'une personne à accueillir. Au fur et à mesure, si vous ne donnez pas, si vous n'alimentez pas en voiture les bâtiments, ce qui va se passer c'est que ces points vont s'accumuler et quand vous aurez six points dessus, il y a un timer qui se met en route et ce timer c'est la fin, c'est le début de la fin. Quand le timer arrive à zéro vous avez perdu la partie, vous n'avez pas alimenté suffisamment. Allez je remets en lecture, voilà donc là vous allez voir que ça va ici et puis ça continue. Donc là il y a une demande, toc il y a une voiture qui vient, qui se gare et qui repart. Ça avance, à chaque fois qu'il y a une voiture qui vient, qui repart, ça marque un point. Les points sont totalisés en haut à droite. Là j'ai quatre, j'ai le cinquième qui arrive et BAM ! Tout à fait de manière aléatoire, j'ai un bâtiment et un bâtiment rouge et deux maisons rouges qui viennent de se connecter à aller alimenter. Et là vous voyez que le réseau routier, on va commencer à le faire avec un croisement ici. Et au fur et à mesure, les voitures bien sûr ne sont pas bêtes. Donc les voitures rouges vont au point rouge, les voitures jaunes vont au point jaune et au bout d'un moment, ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque d'y avoir quelques petits embouteillages. Donc là ça va être à vous, soit de créer un rond-point, soit de délester avec une route secondaire, soit de mettre un feu rouge. Bref, je vous laisse admirer un petit peu ce gameplay. Donc là j'arrive à la fin de la première semaine, j'ai le choix entre un rond-point et 20 portions de route ou alors deux feux rouges et 20 portions de route. Je vais prendre plutôt le rond-point. Tout à l'heure on s'est vraiment cassé la tête sur Twitch. Alors le rond-point, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, je vais le mettre, voilà. Là j'ai du jaune qui arrive, alors je vais raccorder ici. Puis on va raccorder comme ça. Ah bah tiens, encore une autre qui arrive, hop. Et voilà. Et donc là tout le monde est alimenté correctement. Je vais avancer, je mets en avance rapide, hop, du bleu qui arrive. Alors j'ai le droit de faire un pont, donc là je le fais. Ah bah, hop, on va raccorder celui-là aussi. Pour l'instant, tout va bien. C'est vraiment très très simple. Mais en fait, là voilà, là je suis à peu près à 32, un peu plus de 30 points. Ça commence à devenir très complexe à partir de, tout à l'heure on l'a vu, à partir de 300 points. Là il faut commencer à voir les yeux vraiment partout. Donc là on va laisser avancer tranquillement. Alors j'ai une bleue foncée et une maison bleue foncée qui viennent d'arriver et je finis la semaine 2 au passage. Alors j'ai le droit à un pont avec 20 morceaux de route ou deux feux de circulation. Je vais prendre deux ponts parce que ça peut servir. Je vais mettre le temps en pause, le temps de faire mon réseau routier correctement. Voilà. Je vais réaccélérer le temps. Et en fait, le jeu, il est traître parce que des fois vous êtes bien et puis tout d'un coup vous allez avoir une maison d'une couleur qui va spawner et un bâtiment qui va spawner à l'extrême opposé. Du coup, il va falloir soit créer une autoroute qui passe par-dessus tout, soit essayer de délester. Mais en fait, si vous laissez faire, vous arrivez dans le bouchon. Et finalement, quand c'est bouché, ce qui se passe, c'est que les bâtiments sont demandeurs, mais il n'y a plus de véhicules qui arrivent. Vous perdez la partie. Alors là, pour l'instant, c'est simple. On va raccorder tout ça. Pour l'instant, tout se passe bien. On a du bleu clair qui arrive. Alors, je ne sais pas trop. Celui-là, je vais le raccorder là. Celui-là, on va le mettre là. Et puis, on peut essayer de faire un petit raccord comme ça aussi. Semaine 3. Alors là, je suis en accéléré. C'est pour ça que ça va assez vite quand même. Rond-point. Oui, toujours rond-point. Je suis très rond-point dans le jeu. Je vais peut-être en replacer un par ici à un moment donné. Alors pour les placer, il suffit juste de les faire glisser. Voilà. Ça fluidifie assez le trafic quand même, les ronds-points. Ah, alors là, je mets pause. Là, il vient de se passer un truc. Ce bâtiment-là ne reçoit pas assez de véhicules. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ils n'y vont pas. Et là, vous voyez qu'il y a le petit timer qui commence à apparaître. Si le timer là, donc ça va commencer à gonfler, gonfler, gonfler. Quand il arrive en haut, il devient rouge. Et s'il est plein, s'il a fait le tour, s'il a fait son 360 degrés. Fin de la partie, décompte des points. Et puis, vous êtes bon pour tout recommencer parce qu'il n'y a pas de système de sauvegarde. C'est un peu un Tetris, le truc. C'est one shot. Vous devez faire le maximum de points. Les scores sont en ligne. Donc, vous pouvez vous comparer avec la communauté. Je pense qu'il y en a qui trichent un peu parce que tout à l'heure, on a regardé, on avait des scores qui étaient à 200 000 points. Croyez-moi, 200 000 points, quand déjà vous avez joué une heure et que vous avez fait 600 points. Alors, imaginez 200 000. Non, on ne préfère pas imaginer. Allez, on remet lecture. Allez, normalement, là, il y a des petites voitures bleues qui arrivent, donc ça va fournir. C'est bon. Il a ce qu'il faut. L'alerte va passer. Impeccable. Super. Bon, pour l'instant, tout va bien. On est jeudi. Ah, alors, j'ai des nouveaux trucs qui viennent de spawner. On va mettre ça comme ça. On va relier ça comme ça. Ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Je suis serein. Alors, je vais peut-être me voir proposer des autoroutes. Et ça, il faut absolument que je vous montre parce que c'est vraiment l'arme ultime, l'autoroute. Ça permet vraiment de passer au-dessus de toute la map, de faire une route qui passe au-dessus de tout. Alors là, j'ai le droit entre feu de circulation ou un pont. Je vais prendre... Pont, j'en ai déjà un. Je vais prendre des feux de circulation. Même si pour l'instant, bon, ça va. Il n'y a pas trop besoin de... Il n'y a pas trop besoin de réguler. Les ronds-points, ça marche bien. Ça va bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez aussi l'effet, mais la carte, la carte dézoome. Elle est de plus en plus petite, en fait, pour pouvoir faire de la place pour d'autres infrastructures qui vont spawner. Et là, c'est en train même de prendre... De reculer vachement. Là, j'espère que je ne vais pas avoir un spawn carrément dans le coin en haut à droite parce que là, je vais être mal. Eh ben, presque, hein. Empuré. Alors là, ça va être le bordel. Là, ça va être le bordel. Eh ben, on va raccorder tout ça. Oups. Comment on peut faire ? Parce que là, les jaunes, il va falloir qu'ils puissent aller là-bas assez facilement, quand même. Ah, une autoroute. Ah, voilà. Alors, ce que je vais faire... Oh là là, qu'est-ce que je fais ? Non, 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 non. Reviens, 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 reviens. Hop, je vais faire un truc... Merde, mais dis donc, ma souris, elle se barre de travers. Je vais faire un truc comme ça. Hop. En espérant que ça se passe bien. C'est bizarre, il n'y en a pas un seul jaune là qui dégage. Bon, pour l'instant, les bâtiments, ça se passe bien. Ici, ça s'est agrandi. Ah, là, on va raccorder un petit peu tout ça aussi. Hop. Alors, j'ai de la jaune qui part, là. Donc, ça fournit... Ça va, tout se passe bien. On va accélérer un petit peu. Le top du top, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un réseau par couleur, quoi, limite. Ah, ben là, j'ai du vert qui vient de spawner. Donc, nouvelle couleur. Bon, ça va, pas de difficulté. La bagnole, les bagnole sont là. Hop. Donc, ça va alimenter facile. Alors là, j'en ai un qui vient de spawner tout seul. Et comme il était à côté de la route, il s'est raccordé direct. Nickel. Ah, alors, pont ou feu de circulation. Je vais prendre le pont parce que là, j'ai peut-être avoir besoin de traverser par ici. Et là, vous voyez que ça commence un peu à être le bordel par ici. Alors, soit je déleste. Je fais une petite route secondaire comme ça. Éventuellement, je peux mettre un petit feu rouge supplémentaire, mais... Je ne sais pas trop. C'est peut-être les jaunes qui pourraient être raccordés par là. Je ne sais pas. Il y a le côté aléatoire qui est assez flippant quand même. On voit bien qu'ils viennent tous s'agglutiner ici, alors qu'ils pourraient tous prendre des itinéraires secondaires, mais... Je ne sais pas. Est-ce que je peux raccorder les deux ronds-points ? Faire un truc du genre ? Je ne sais pas si ça se fait. C'est un peu débile, ce que je viens de faire, mais bon... On teste, on teste. Oh, mais même là, c'est encore pire. Du gros, gros rond-point. Je ne sais pas comment le jeu va gérer ça. Non, je pense que j'ai fait une connerie, là. Non, non, vas-y, c'était bien, raccorde-toi là, vas-y. Alors, est-ce qu'on a des baraques à raccorder ? Ouais, encore là. Bon, il y a le gros bâtiment rouge et le gros bâtiment jaune. Là, ils sont de plus en plus demandeurs, mais je ne sais pas pourquoi, là-bas, ça ne fournit pas. Je vais mettre un accéléré un petit peu. Alors, 30 morceaux de route ou 20 morceaux de route et 2 feux de circulation. Bon, j'ai déjà des feux de circulation, donc je ne vais pas m'embêter. Alors, un truc que je peux faire, là, par exemple, j'ai un bâtiment qui est très demandeur. Et là, j'ai des maisons qui ne fournissent pas beaucoup. Donc, ce que je peux faire, c'est faire une autoroute qui part de là et qui va de l'autre côté. Ça, ça peut être judicieux de le faire. Donc, pour placer l'autoroute, on place un point de départ. Après, on reprend et on place un point d'arrivée. Là, globalement, tout mon quartier, ici, va pouvoir aller alimenter ce gros bâtiment. Alors, comment je peux faire ? Est-ce que je peux faire un gros truc comme ça ou est-ce que je ne vais pas avoir assez ? Ouais, j'ai assez. Bon, c'est assez fou, là, ce que je suis en train de faire. Je suis à 530 points. Je me demande si je ne vais pas péter mon record. Bon, en tout cas, vous voyez, le réseau autoroutier qui passe par-dessus tout le monde, ça marche plutôt bien. Bon, là, le problème, il va être avec le réseau jaune. Après, il faudrait que je fasse une autoroute qui part de là et qui va direct dans le centre. Mais là, ça commence à être un peu le bordel, quand même. Alors, là, j'ai un bâtiment qui est demandeur. Il va falloir vite l'alimenter. Très, très vite, même. Hop, on va déjà le raccorder là. C'est pas mal. On va le laisser comme ça. En espérant qu'il y ait des... Ouais, c'est bon. Il y a des bagnoles qui y vont. Il va falloir y aller vite parce qu'il est demandeur. Alors, autoroute plus 10 morceaux de route. Ouais, je vais prendre des autoroutes. Oh, mais je n'avais pas fait gaffe à ça. Oh, le bordel. Ça fait des jolis dessins. Ah, mais il y en a un qui n'est pas raccordé là. On peut peut-être... Ah, j'ai plus de morceaux de route. Ah, bon, bah attends. On va attendre le dimanche d'après. Parce que je n'ai pas envie de supprimer des routes, là. Quoique, peut-être faire que je me bouge. Je crois que ça va devenir un peu critique. Ici, ce n'est pas emprunté. La route n'est pas empruntée. Donc, je vais peut-être récupérer des morceaux ici. Et raccorder... Merde, non. Ce n'est pas ça que je veux. Hop, raccorder là. Ah, du vert. Du vert qui vient de spawner. Alors, il va falloir que je raccorde tout le vert ici. Ah, je n'ai plus de morceaux de route. Oh, purée. Là, ça va devenir critique. Je n'ai pas trop le choix. Il va falloir que je fasse péter une autoroute. Oh, j'ai un beau bouchon là-bas aussi. Attends, on va mettre pause. On va mettre pause tout de suite. Ah, là, vache, ça craint. Là, ça craint. Ça craint bien, bien, bien même. Je vais tenter le tout pour le tout. Là, je vais mettre un feu rouge ici. Et je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et je vais tenter une autoroute qui part. Hop là, non. Qui part de là. Qui va là, pourquoi pas. Allez, on remet en route. J'espère que ça va réussir à fournir quand même. Je ne suis pas sûr. Si, si, c'est bon. C'est compliqué, là. Mais je suis vraiment en train de pulvériser mon score. À mon avis, sur le net, il doit y en avoir. Je suis sûr qu'il y a des furieux qui ont dû faire des putains de gros scores. Je suis un petit joueur. Mais déjà, si j'arrive à quatre chiffres, je serai content. Ah, ça vient de grossir ici. Et là, j'ai un peu de matière ici. Ah, je n'ai pas assez de route. Je n'ai pas assez de route. Il va falloir qu'à un moment donné, je raccorde, je pense, tout le quartier jaune ici en direct. Si je pouvais avoir une autoroute. Ah, j'en ai une. Ah, j'en ai une en plus. Je me demande s'il ne faudrait pas que je raccorde. Ouais, là. Là, complet. Ah non, peut-être pas quand même. Quoique, si c'est critique quand même. Oh, là, c'est en train de s'emballer. Moi, j'aurais bien relié une autoroute de là jusqu'à par là. Je pense que mon feu rouge, il fait un peu chier, en fait. Alors, est-ce que ça marche si je relie l'autoroute à là ? Non, il n'est pas possible de placer une autoroute ici. Bah, ici, là. Allez, on va remettre lecture. Ça commence à sentir mauvais. Là, j'ai des... En plein milieu, là, j'ai des bâtiments bleus et jaunes qui commencent à accumuler des demandes et ça ne fournit pas assez. Et en même temps, je n'ai pas de jaunes ici, là, qui partent. Ça m'agace. Parce que les mecs n'arrivent pas à repartir, en fait. Oh, putain, c'est de la merde. Je suis en train de faire un bouchon de malade. Ah ouais, un beau bouchon de malade. Peut-être mettre un feu rouge. Je ne sais pas où. Il n'y a pas de place. Je ne peux rien faire. Oh, putain, j'ai du vert qui arrive, en plus. C'est l'horreur. Je vais peut-être faire péter le mille et puis je pense que je vais perdre. J'avance un peu le temps pour être à dimanche. Alors, il me faut quoi, là ? Pont ou autoroute ? Ah, c'est dur, là, c'est dur. Ah, je vais prendre l'autoroute, quand même. On va raccorder ça. Hop. Là, les verres, je ne sais pas comment ils vont faire, en fait. Enfin, si, je sais comment ils vont faire. Je vais décaler l'autoroute. Je vais mettre une autoroute qui part de là à là. Et une route qui fait ça. Ah, je n'ai plus de morceaux. Merde. Hop, c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire pas longtemps, mais ça va le faire. Et là, non, je vais perdre. Je vais perdre. J'ai un bâtiment jaune qui est demandeur et qui va passer en mode timer. Il n'est pas assez alimenté. Hop, timer, c'est mort. Bon, je fais péter le mille. 1004 en score. Dommage. Vraiment dommage. Je l'avais presque. Là, j'ai un bout de route. Je ne sais pas s'il sert à grand-chose. Ah, bah, s'il sert à là. Oh, le bouchon de ouf ! Non, mais là, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que si je mets un feu rouge, est-ce que ça va... Ça va rien faire du tout ? Je n'y crois pas. Je ne peux pas remettre une autoroute. Bon, il y a trop de trafic, là. Vous l'avez bien compris. Je pense que j'ai perdu. Là, ça passe en mode timer. Allez, je laisse le timer se faire. Regardez, donc le petit timer rouge qui est en train de grimper. Mais pareil, ici, dans le bâtiment rouge. C'est terminé. Je pense que le problème vient des jaunes. Là, il y en a un. Je peux le résoudre. En mettant une autoroute qui part des bâtiments jaunes en haut et qui part ici. Mais bon, là, pour les besoins de la vidéo, je vais arrêter là. Je m'applaudis moi-même. Je suis trop content. Je vais faire 1200 presque. 1150. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je suis fier de ma connerie. Voilà, terminé. Donc, le premier à avoir rendu l'âme, c'est celui-là. Donc, vous avez un petit récap à la fin qui vous dit que trop peu de voitures ont pu atteindre la destination à temps. Votre ville a été fermée après 76 jours quand même. Et 1164 habitants de banlieue ont réussi à emprunter les routes donc au cours de cette période. C'est pas mal. Vous pouvez faire une petite photo quand même si vous voulez montrer à vos potes que vous avez fait un bon score. Donc, hop, petite photo. Vous avez un mode photo qui apparaît. Donc, vous pouvez mettre Los Angeles avec votre score derrière ou votre nombre de semaines, je crois. Donc, 11 semaines ou rien du tout. Vous pouvez mettre soit les petits tags de map ou alors les enlever et puis mettre un petit cadre photo. Et puis, hop, là, vous appuyez et tac, voilà. Bon, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi, je trouve en tout cas que Mini Motorways, c'est un très bon jeu comme on aimerait en voir beaucoup plus. Ça ressemble un peu à Nuts. Là, l'un des petits jeux lundi que j'avais testé aussi. C'est des jeux qui sont super bien peaufinés. Le concept est simple. Le jeu est simple. Bon, ça ne va pas m'occuper pendant 400 heures, c'est sûr. Mais pour 8 euros, on en a pour notre argent. Je trouve que c'est bien... Voilà, on a un jeu auquel on va jouer alors que certains coûtent aussi 8 euros, voire un peu plus, voire aussi moins des fois. Et puis, finalement, le jeu part à la poubelle. Donc, aucun intérêt. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, un petit pouce bleu si vous avez aimé la présentation. et je vous dis à très bientôt sur universimu.com. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501